Haslema les amis, aujourd'hui dixième jour de l'aventure réveil à Tozer, je dirais même réveil au coeur d'une palmeraie. Voilà j'ai des palmiers à date tout autour de moi, franchement c'est magnifique le décor là, j'ai pas mal de grappes de date là sur un palmier ici avec la lumière du soleil qui donne dessus. Il faut savoir que Tozer et la région de Tozer c'est le poumon économique de l'industrie de la date en Tunisie. D'ici partent des dates vers l'Indonésie et les Etats-Unis, ça part dans le monde entier. Nabil le fils du propriétaire qui lui travaille dans l'industrie de la date m'expliquait hier qu'il y a plus de 150 variétés de dates ici à Tozer et dans sa région. Kebili aussi qui se trouve juste avant le Lac Salé est un grand centre aussi pour la date, mais ici on fait une qualité de date qui est extraordinaire. Bien sûr j'en ai mangé un petit peu hier soir à la fin du repas, j'en ai aussi dans ma corbeille de fruits ici, c'est vrai qu'elles sont très très bonnes, elles sont vraiment délicieuses. On ne peut pas parler de Tozer sans parler de l'industrie de la date ici. Il m'expliquait que vraiment tout le monde ici a un petit lopin de terre, même un serveur, même un chauffeur de taxi, en général tout le monde a un petit lopin de terre avec quelques palmiers à date dessus. Voilà, ça peut rapporter un petit peu d'argent. Ouais, le réveil ici c'est très agréable. Alors en ce qui concerne la chambre, évidemment j'ai très très bien dormi. La chambre est très confortable, le matelas est très confortable. Par contre je me suis couché, il était 4h30, j'avais mis le réveil à 8h30, je l'ai repoussé aussitôt de un quart d'heure, mais bon j'ai un programme qui m'attend aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Abdel à 9h30, c'est-à-dire dans très peu de temps. J'ai le petit déjeuner qui vient d'arriver ici, il y a une femme qui est arrivée avec la corbeille, elle me dit voilà votre petit déjeuner est prêt, bon appétit, profitez-en bien. La journée commence bien. Comme il a expliqué Montpériac, c'est un musée qui retrace l'histoire de la création de l'univers et tout ça. Alors, un deuxième petit café avant de commencer la journée, je suis en compagnie de Nabil, on est au Chatwalk. C'est un espace très très original, très sympa, on a bien sûr ici d'abord un grand café, un espace extérieur terrasse, là où je me trouve c'est vraiment joli, avec toujours beaucoup de palmiers tout autour, mais c'est aussi un lieu d'activité culturelle, il y a régulièrement des concerts et des expositions, et puis il y a aussi un musée, un musée sur l'histoire des religions. Voilà, encore une fois un cadre magique ici, on est super bien posé là, petit café tranquille, il y a la musique derrière, à l'ombre des palmiers. Presque tous les jours un petit DJ ici, derrière on projette le foot et tout ça. ... ... ... ... Notre départ demain sera de 12h vers Ham, du Dolay d'Algérie. Chotte ça veut dire Lac Saleh, et on va visiter la chaîne de montagne et l'ATLAS. Ca c'est le travail, VIP et très à la carte. Ça c'est le vieux village abandonné de Tamerza, ça c'est la Médina de Tozer, avec la brique traditionnelle de Tozer. Avec l'architecture, on fait toute la cuisine, nous sommes terributés aussi pour l'organisation du circuit sur mesure et à la carte dans les déserts. À la carte, voilà. La Médina d'Ivoire, pour nous uniquement, quel soit le nombre de participants, ça peut être une personne, ça peut être 50 personnes. D'accord, donc tout est possible. Tout est possible. Voyageurs du désert. Je suis en compagnie de Fatah, vous l'avez vu, il vient de présenter son agence Voyageurs du désert. C'est un fin connaisseur de Tozer et sa région, il m'a déjà expliqué 50 000 choses, ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble, on a pris un thé. Tozer c'est une ville extrêmement riche du sud de la Tunisie, il y a beaucoup beaucoup de choses à explorer. Moi je vais passer deux jours seulement, mais visiblement, tout ce qu'il m'a expliqué là, on pourrait passer facilement une semaine. Il y a énormément d'oasis dans la région, bien sûr les déserts, la culture de la date, très très intéressant là, déjà ça fait juste une heure que je suis avec Fatah, j'ai déjà appris tellement de choses. Donc on va se focaliser pour le reste de la journée sur Tozer, la vieille ville, le marché, la Médina. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle bouffe à gousse. C'est la variété. Voilà, c'est une de variété. Le date, c'est bouffe à gousse, ça c'est bon aussi pour goûter. Ah, c'est bon pour goûter. C'est la meilleure qualité, c'est avec le régime, et ça c'est son régime pratiquement. C'est plus cher sur le régime que c'est pareil. C'est plus cher, c'est pratiquement toujours le double de prix, c'est beaucoup plus pour la présentation, il faut être sûr que c'est bon, etc. D'accord. Ça, et ça ce n'est pas la même qualité du date, il y a, voilà. Avec le régime, ça c'est vert, et ça c'est orangé. Mais il est comment, la qualité que vous recevez en France de Bétonneau, c'est avec le régime jaune. Voilà, ça c'est une autre variété que tu peux goûter, c'est ce qu'on appelle Deglet al Tobam. Ça c'est pour moi, parce que je lui ai demandé ça hier, il lui a donné comme cadeau. Ça c'est le marché couvert de Tobam, mais ça c'est aussi, c'est pas cher. Je connais tout le monde, ça c'est vrai. Mais oui, tout le monde vous connaît, il se dit. Oui, tout le monde. Les enceintes. Ça c'est fait à Tozer. Ça c'est fait à Tozer. À l'origine, c'était le quartier juif. Voilà, c'est à l'origine. Et ça, c'est l'hôtel Splendid, à l'époque. Parmi les premiers hôtels de la région de Tozer. Les anciens habitants de Tozer, ils ont bien séparé leur habitation de l'Oasis. Parce qu'avant, le Tozerois, on n'habitait pas à l'Oasis de Tozer. C'est ce qui fait le partage entre l'Oasis et l'habitation. On va voir la porte principale, l'entrée principale de la Médina de Tozer. Depuis le 12ème siècle, qui s'est existé avec cette belle architecture. Pour avoir la bonne aération, le courant d'air. Et pour donner la lumière de la lune, pour faire éclairer cet espace la nuit. Le travail de pose de briquettes d'Otozer, ça c'est très important. C'est enrobé avec les briquettes d'origine d'Otozer, pour avoir l'épaisseur, et pour avoir la belle décoration, ainsi que pour avoir la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Pour faire les jointages, voilà comme ça, à pratiquement comment. À l'origine, ils font ça avec les doigts. Et c'était la place de marcher à l'époque. Cette maison, c'est parmi les premières maisons de la Médina de Tozer. Le rez-de-chaussée maintenant, c'est habité par une famille tunisienne, qui accepte les visites concernant la décoration dans le lieu commun. C'est toujours sur la partie supérieure, en haut. Oui, oui, oui. Voilà, pour voir cette belle décoration. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas beaucoup de soleil, comme vous voyez. Il y a le soleil de la journée, qui sert pour donner la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Oui, c'est un coup. La Sikifa, c'est l'entrée principale, avec une partie pour l'accueil des invités. Les gens qui n'ont pas le droit, par exemple, d'entrer à l'intérieur de la maison, on fait notre discussion ici. C'est ça, l'architecture d'une maison arabe. Un cours à l'intérieur, et les pièces, elles sont autour. Le lever du soleil, ça occupe toujours les chambres accouchées. Normalement, il n'y a pas de chambres accouchées. Les chambres accouchées sont là et là. Quel qu'il soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur des maisons, la partie basse, rez-de-chaussée, la partie en bas, c'est toujours en retrait ou bien en ciné, les briquettes. Oui, oui, oui. Et la décoration, c'est toujours là-haut. Poli, une série de films français polis. Les petits chevals blancs, des années 70. C'est magnifique. Voilà, tout ça, c'est le décor de fil, comme vous voyez. C'est pas ça, à l'origine. D'accord, ça a été fait pour la série, en fait. Exactement. Alors, encore une fois, comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, toutes les médinas sont vraiment différentes. À chaque fois, il y a une ambiance différente. Surtout les habitations, il y a très très peu de commerce, il n'y a pas de souk, donc c'est très calme. Première maison construite ici, dans la Médina. Aujourd'hui, il y a sept familles qui vivent à l'intérieur. On peut recevoir ça avec le compteur. Ah, ok. Ah, d'accord. Voilà, un, deux, trois, quatre. La grande école coranique de la Médina de Tozor et la mosquée pour la prière de vendredi. Alors, Fata vient de m'emmener dans une très très belle demeure. En réalité, il s'agit de plusieurs grandes maisons qui ont été restaurées. Aujourd'hui, c'est un hôtel de charme. Ça appartient à un français. Ça s'appelle Dar Tozor, avec bien sûr toujours la brique traditionnelle de Tozor. Très très jolie. C'est Dar Tozor. Et là, c'est le salon d'hiver. Il est stylé, très très joli. Ça, c'est le bois de Paris-Milk. Ça, c'était la salle. S'il est stylé. C'est bon, c'est bon. On vient de terminer notre tour avec Fata, là, de la Médina, de la ville, un petit peu du marché. Sous le charme, encore une fois, de cette Médina, il fait vraiment très très chaud ici. Là, aujourd'hui encore, je ne sais pas combien il fait de degrés, mais Fata me disait que tous les commerces ici, l'après-midi, ça ferme. Ça ouvre tôt le matin, le business se passe le matin, mais après l'après-midi, c'est l'heure de la sieste, ça ne sert à rien d'insister ou de se faire du mal et tout le monde s'arrange en fonction. Il y a vraiment juste les services, on va dire, administratifs, publics, voilà, les banques, la Poste, qui restent ouverts toute la journée. Je vais acheter une autre viande à nous, que tu vas choisir, après on va à la grillaterie. Donc on peut venir avec notre viande, là-bas, et... Exactement, on va choisir le plat d'entrée, les salats, voilà. Moi, j'ai parlé avec lui pour un petit morceau de chico. C'est parti. 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 Les tomates, les poissons Oui, vidéo Salade mouchoué, ça veut dire salade grillée Oui, grillée, parce que les légumes sont... Voilà, ils sont en train de griller les légumes Les tomates, les oignons et les poivrons Là c'est la Tastira Tastira, une spécialité tunisienne C'est des oeufs, des pommes de terre, des tomates, des poivrons Tout ce que tu peux de l'arisa A nous aussi, pareil Voilà, et là c'est le foie du dromadaire C'est la spécialité de ta zone, ça Hôtel Fedra, 2011, fermé Ramla, à droite, fermé Basma, à droite, fermé Le Palm Beach, toujours ouvert, mais là il est fermé pour le Covid Ça c'est le complexe d'Arsraët tout entier Ah ok, d'accord Il y avait l'hôtel et il y a le musée qu'on va visiter maintenant Alors on poursuit notre petit programme Je suis maintenant devant le musée d'Arsraët J'espère que ma prononciation est bonne C'est un musée qui a été créé en 1990 Par le père de Karim Ou le grand-père de Nabil Et ça a été surtout le premier musée privé en Tunisie C'est un musée qui retrace toute l'histoire de la Tunisie Et aussi les traditions, les arts populaires Je suis toujours en compagnie de Nabil De Nabil Fata va venir nous rejoindre C'est un musée qui a l'air très 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 intéressant Et puis juste avant là, sur les plans précédents, vous avez vu Il y a une chose très importante que je ne vous ai pas dit C'est que Tozer, après la révolution en 2011 Toute cette région du sud, ça a été classé en zone rouge Donc le tourisme a complètement chuté C'était quand même une zone assez touristique ici 2019, ça commençait à reprendre un peu d'élan Et puis bien sûr, il y a la crise du Covid qui est arrivée Beaucoup beaucoup de choses à découvrir dans la région de Tozer Et malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de touristes Qui viennent insuffler un peu de force dans l'économie ici Il y a un aéroport, un aéroport international Mais il n'y a plus de liaison aérienne Ne serait-ce qu'avec Tunis Apparemment, c'est sur le point de repartir Mais ça n'a pas l'air très régulier Les horaires changent souvent D'accord Elle est très jolie cette cour là Ça veut dire la maison La maison Ça veut dire le passé et l'histoire Ah ok, le passé et l'histoire Voyage dans le temps 3000 ans d'histoire de la Tunisie Randonner dans l'histoire Après ce tunnel Interrogeons le passé 3000 ans avant Jésus-Christ C'est ici, au bord des rivières Sur les hauteurs C'était les Afres ou Afar D'où est dérivé le vocable africain Qui désigne l'ensemble du continent On les connaît aussi sous le nom de Berbères Et l'histoire de l'histoire C'était Elissa, frit du roi de Thier Trahi par Piedmaillon Le frère Cupid Carthage D'un des valeurs ancestrales Une autre cité grandit elle aussi L'inondage de sa puissance Trois mois Je ne combattais pas seulement Une harbée adverse Maintenant On a déjà un problème L'islam connaissait déjà Une formidable expansion Autour des valeurs généreuses Et humanistes Qu'élonsent le livre sacré Le camp Le royaume d'Espagne Et l'empire ottoman Alors les 18-si L'empire ottoman Péripliqué des jeunes Ni résorber une contradiction Qui rongeait leur pouvoir Et garant de la présence turque Dans le pays Abonissement de l'esclavage Développement de l'enseignement Une véritable constitution du pays La première dans le monde islamique Donc là on se dirige vers le musée C'est un musée d'art et tradition populaire Qui explique comment on vivait Une famille bourgeoise en Tunisie Ca c'est ce qu'on offre Des trousseaux de mariage Pour les femmes Les femmes Les femmes Les femmes Les femmes C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. La différence c'est quoi ? L'oasis c'est tout simplement naturel. On a des palmiers à date un peu partout qui ont poussé naturellement alors que la palmerie c'est une plantation. Planter et récolter les dates. Tu vois les grenouilles ? On appelle ça l'oued. L'oued ça veut dire la petite rivière, ce n'est pas la grande rivière, pour l'urrigation. Pour l'urrigation des palmiers. C'est l'eau sainte pratiquement qui vient de sources. Toutes les sources, ça donne tous sur le même oued, sur la même rivière. Après il y a du partage comme ça d'eau, et ça va vers le nord, vers le sud. D'accord. C'est agréable d'avoir les pieds dans l'eau, le bas des jambes dans l'eau. Sur la ville de Tozer, 207 variétés différentes. Planter naturellement, c'est pousser naturellement. Il n'y a pas de respect au niveau de la distance entre les palmiers. La durée de vie pour une palmiers, ça peut être 100 à 120 années. Mais la bonne production, entre 40 et 45 ans maximum. L'âge de 40, 45 ans, toujours, on pense à mettre un jeûne palmiers. À côté. Allez, je vais en goûter une. Je suis sûr, je n'ai jamais goûté ça. Merci. Mais si on mange la date même d'ici, et on jette le noyau, ça pousse, dans quelques années, ça ne donne jamais la même date. Elles sont bien mûres. Je n'ai jamais goûté ça, je suis sûr. Bien sûr, jamais goûté. Les dates que j'ai goûté maintenant, ça juste pour la consommation locale. Mais les dates que j'ai ramassent après le mois d'octobre, ça c'est pour l'exportation. Exportation. Voilà, encore studio. Merci. Jette le noyau, une nouvelle variété. Là, on va voir les grenadiers. Elles sont belles. Voilà, elles sont très belles. C'est la belle grenadier de Tozo. Voilà. Voilà, ça sent très bon ici. Mais les nez, c'est ça. On ramasse la feuille, on ramasse une pari, après sèche très très bien. On fait sécher. Avec la sève des palmiers, on boit la sève comme ça, sucrée, ça donne la force aussi. Avec la sève des palmiers, on peut aussi faire aussi la colle des palmiers. Tu vois, c'est avec les pieds nus qu'il va faire la montée et la descente. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, je peux faire la même chose, mais pour un mètre et demi, deux nœuds. Lui, déjà, par exemple, il a 65 ans. Non. Il a deux jambes, carrément. 50 d'avant, pardon. 50 d'avant. Quand même? Un peu, un peu. Oui, oui, oui. Il faut dire la vérité, oui, oui, j'ai les pieds... Fragiles. Fragiles. Sensibles. Voilà, sensibles, voilà. Moi, je vais commencer à faire ça avec mon ami Mohamed. C'est bon, ça, c'est le 2 mètres que je vous avais promis. Oui, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. On a même du coton. Donc ça, ça vient des palmiers mâles, c'est ce qui sert à polliniser. Exactement, deux branches comme ça, dans chaque régime, maximum trois, voilà, pour être sûr. D'accord, ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me suis régalé. Cette caille grillée, j'aimerais la dédier au tipeur. J'aimerais remercier ce soir Marie PX, Nathan et Julien et Paul Atreide. Merci infiniment à vous quatre pour votre soutien. Demain, c'est une nouvelle journée à Tozer ou plus exactement à l'extérieur de Tozer. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.